Musique Et ben salut tout le monde c'est Whoopidoz et aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un débat Alors attention, je tenais à le dire, ce débat à la con est de nouveau porté sur Metal Gear Solid Mais sachez-le, ce n'était pas prévu C'est justement qu'en allant faire la miniature du nouveau débat sur Metal Gear Solid V The Phantom Pain en test Je suis tombé sur cette page, Fatalité Ça fait il y a 23h ou une journée très exactement, je ne sais plus exactement Quand je l'ai découverte, cet article avait été posté il y a 23h Alors vous, vous voyez un gameplay et moi en fait j'ai devant mes yeux en réalité un article de Gameblog Qui nous dit qu'apparemment un nouveau Metal Gear Solid serait prévu Enfin, ce n'est pas dit officiellement mais Konami en parle Je vous lis un truc Dès lors que l'on évoque la situation de Konami aidé au Kojima et Metal Gear Tout devient soudainement compliqué, voire carrément opaque Entre les, entre guillemets, vacances de Kojima Parce que oui, il a été viré apparemment Les licenciements et l'orientation de Konami, il y a matière à se poser des questions Mais la science Metal Gear Solid est loin d'avoir dit son dernier mot Selon nos confrères du journal Nippon Alors les gens en fait Là, je vais vous dire la vérité J'ai lu un peu l'article sur lequel je suis en train de Sur lequel je vais débattre Pour vous dire que là quand même, Konami je pense Alors écoutez, attendez Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain et ses 5 millions de copies distribuées à travers le monde A prouvé que la licence possède toujours une très grande force de frappe Et apparemment cela semble avoir fait réfléchir en grand interne Alors les gens là, c'est vraiment quelque chose de très débile je trouve Alors je respecte Konami, j'aime bien cette marque, j'aime beaucoup les jeux qu'ils ont sortis Mais là quand même, les gens Ils se sont quand même dit que Metal Gear Solid 5 allait être nul Il y a quand même un vrai problème On va pas se le mentir Les gens, je vais vous dire quelques anecdotes Le premier Metal Gear, enfin celui qui est sorti sur NES A révolutionné les... A plus ou moins révolutionné le jeu vidéo Car ça a été le premier avec un scénario aussi poussé Ça a été l'un des premiers jeux d'infiltration Qui essayait d'interagir plus ou moins avec nous Comme jamais aucun autre jeu avant n'avait fait Ce qui veut dire que déjà Metal Gear Solid c'est une série Une saga de jeux vidéo qui a quand même révolutionné ce média Entre guillemets, pour certains c'est un média le jeu vidéo Donc déjà il y a cette première chose quand même C'est quand même bizarre qu'ils se disent que Metal Gear Solid risque de... De faire un échec Ils sont quand même dit que Metal Gear Solid 5 allait être un échec les mecs Il y a un problème Puisqu'en plus Metal Gear Solid A l'heure où je vous parle C'est quand même classé en rang de jeu culte Et c'est toujours A l'heure où je vous parle L'un des meilleurs jeux classés comme les meilleurs de tous les temps Donc c'est pas rien Si ça l'est toujours c'est pas pour rien D'autant plus de ça il y avait eu Metal Gear Solid 2 Qui a explosé les ventes Mais vraiment je crois qu'on est aux 30 jeux les plus vendus tous les temps Ou les 50 jeux les plus vendus tous les temps Ça a été un truc énorme Ils ont fait des... Ils ont fait le 4 et qui a plu aux gens Il y a eu les annexes... Bon les annexes c'est vrai que ça a divisé mais... On a vu que... A la sortie de Peace Walker que les gens étaient quand même là pour tester un nouveau Metal Gear Solid Et eux, Konami sont quand même bien débiles Parce qu'ils l'ont viré Mais selon moi c'était pas qu'eux qu'ils rapportaient trop d'euh... Que le développement des jeux de Kojima était trop cher pour moi Ils l'ont viré parce qu'ils ont sûrement cru Que là ça allait plus servir à rien les Metal Gear Solid Enfin... Il allait leur faire pas de l'argent Et... Et Metal Gear Solid ils avaient peur que ça allait rien faire Mais là quand même 5 millions de copies déjà c'est pas rien Et les gens quand même ils se sont dit que ça allait faire faillite Mais il y a un vrai problème avec Konami Alors ils sont désolés de le mot mais ils sont débiles Comment ont-ils pu croire ça vous pouvez me le dire ? Alors en effet là je relis En effet selon le journal des discussions au sein de la société Aurait d'ores et déjà commencé afin de réfléchir à un nouveau volet de la célèbre série Metal Gear Toujours d'après le journal Kojima n'a pas indiqué s'il allait oui ou non faire partie de cette aventure Ah oui tu m'étonnes il y a des tensions maintenant entre Konami et Kojima c'est bien C'est vraiment spécial lui qui serait officiellement toujours en entre guillemets vacances Alors Konami a d'ailleurs déclaré cela à ce sujet Quand nous démarrons un développement un investissement de grande ampleur est nécessaire Et là justement l'article dit il me semble Le succès de The Phantom Pain a-t-il fait réfléchir les grands comptes de la société japonaise ? Quant au budget dont il devra disposer pour être à la hauteur des ambitions sur un tel titre Ambitionne-t-il réellement de faire un nouveau volet à moins que l'on paraisse uniquement d'un jeu de Penchinko ou d'un jeu mobile ? Selon moi il y a très peu de chance Étant donné que ça a énormément divisé les fans Les trucs qui ont été sur Playstation Portable et tout comme ça Genre les métalliers IC qui sont juste pourris Ce sont les seuls qui m'ont vraiment déçu en fait Dans tous les cas il sera intéressant de voir ce que prépare le développeur Qui pour le moment montre des signes de détachement concernant le développement de jeux de console Est-il également possible que Kojima fasse de nouveau partie de l'aventure ? Sachant qu'il aurait d'ores et déjà fait son pot de départ il y a peu difficile à dire La fin d'année devrait nous en apprendre plus ou pas Affaire à suivre Trois petits points Alors les mecs il y a vraiment un gros problème Parce que là très franchement je vais vous le dire Je pense que si Kojima n'est pas là Il va y avoir encore plus d'embrouilles au niveau de l'histoire Et le jeu va être pourri je pense Après en plus ce qu'il faut savoir c'est que Un nouveau Metal Gear Solid C'est possible Alors pas à l'époque de Pas à l'époque de Solid Snake je pense Mais encore à l'époque de Big Boss Car il n'y a pas eu la fin Qu'il aurait dû y avoir les gens Alors je ne connais pas la fin Je vous le dis tout de suite Corrigez moi si j'ai fait des problèmes Si j'ai dit de la merde Mais on n'a pas su Selon des personnes On n'a pas su comment Solid Snake Comment Big Boss Ou Miller A pété les plombs Oui parce que normalement dans cette série C'est là qu'on aurait dû savoir Parce que pour ceux qui ne savent pas Dans le premier Metal Gear Il y a Solid Snake contre Big Boss Dans le tout premier Metal Gear Pas Metal Gear Solid Metal Gear le tout tout premier Big Boss a bel et bien pété les plombs Et il est mort Big Boss dans Metal Gear Et il a quand même voulu tendre un piège L'Assolid Snake Et il y a quand même un truc sans réponse C'est comment se fait-il qu'il ait pété les plombs Après j'ai terminé à la va vite Metal Gear Solid Enfin Metal Gear Et j'ai pas vraiment compris aussi ça Donc j'aurais espéré que dans le 5 Il y aurait eu cette explication Mais selon des forums Ça n'est pas le cas Après aussi il y a eu un deuxième truc On n'a pas parlé des enfants terribles Il faut savoir que pendant le coma de Big Boss Normalement On fait le projet des enfants terribles C'est à dire créer les 3 clones de Big Boss C'est à dire Solid Snake, Liquid Snake et Solidus Snake Et là ils sont complètement absents Mais c'est vrai On va pas se le cacher Ils sont complètement absents du jeu Il me semble pas qu'on en fasse mention Mais encore une fois je n'ai pas fini le jeu Je le rappelle Donc maintenant on va passer au commentaire De ce que les gens pensent Oui s'il vous plaît Avec une fin et plus de cinématique Comme les anciens MGS Le 5 avec son monde ouvert pourri Là je suis pas d'accord avec toi Monsieur Chucky86 Que ce que je me suis fait chier sur celui là Non très franchement C'est l'un des meilleurs Je pense c'est même le meilleur Très franchement Enfin encore faut-il qu'il écoute les cassettes Parce que selon moi c'est encore un mec Qui n'a pas remarqué que les cassettes Dans Metal Gear Solid Dans Metal Gear Solid 5 Vous en apprenez plus sur l'histoire C'est juste un codec modifié Là il y a un autre gars Qui marque Pourquoi pas Mais avec une fin cette fois-ci Konami Et oui en effet C'est ce que j'ai dit En fait justement Il faut vraiment qu'il y ait une explication Je vais peut-être m'attirer la foudre des fans Ou être qualifié de troll L'oeuvre était déjà complète Et TPP n'apporte vraiment rien à la saga C'est vrai qu'elle est déjà plus ou moins complète Et là à voir si un regard neuf peut apporter un autre point de vue sur l'histoire Ou bâtir dessus ça peut-être intéressant ou pourquoi pas Bon J'ai pas vraiment compris son commentaire On passe à l'autre Je suis fan des Metal Gear Solid Mais critiquer un truc qui n'existe pas encore Je trouve ça un peu débile Je suis d'accord avec toi Si un nouveau sort je le testerai Je ferai mon avis perso Je teste et critique Et non je critique avant que le jeu soit même annoncé Oui en effet les gens On va pas se le cacher C'est débile de critiquer une oeuvre Avant même d'avoir vu quoi que ce soit Les gens quand le taser de Star Wars 7 était venu par exemple On avait tous dit que c'était de la merde pour des raisons de merde On va pas se le cacher par exemple C'est un exemple parmi tout un autre Euh là qu'est-ce qu'il nous a Une compilation remasterisée de tous les anciens Metal Gear Le rêve, cœur Alors ça par contre ça pourrait être pas mal Mais euh Ouais voilà des anciens J'aimerais bien ouais en effet qu'il y ait un remaster de De Metal Gear 1 justement Parce que c'est le plus important limite Metal Gear C'est ceux qui ont lancé la série Et c'est ceux qui montrent comment Big Boss crève Donc s'ils faisaient un HD remaster Bah en fait ça serait le truc le moins Le moins dangereux pour Konami Histoire de pas faire de la merde Parce qu'ils auraient juste à faire un remaster HD Du tout premier sorti sur NES et sur MSX Et ça c'est Ça serait bien les mecs Vous imaginez vous les tout premiers Metal Gear en remaster Ça ça serait bien Alors sûrement une bonne grosse compil sur PS4 Comme ils avaient déjà fait sur PS3 Ouais bon Un nouveau Pas possible Que dire Ah Que dire que dire Sans Kojima Avec la nouvelle politique de Konami En effet C'est clair que les gars Comme je l'ai dit justement Ils sauraient bien qu'ils Qu'ils prennent le moins de risques Et qu'ils fassent peut-être un remaster de tous les anciens Metal Gear Ouais Les Metal Gear et Metal Gear 2 Solid Snake Parce que très franchement c'est clair que sans Kojima Et s'il continue de s'aventurer sur une nouvelle histoire pour Pour Metal Gear Solid 5 Il ferait un Metal Gear Solid 6 sûrement Ça serait très dangereux Très franchement À part peut-être s'il y a L'autre là qui Parce qu'en fait il faut vous dire Les annexes des Metal Gear Solid Ceux qui n'ont pas été créés officiellement par Kojima et Konami Moi J'ai accroché sur aucun Très franchement Sauf Portable Ops Il était pas très intéressant à l'histoire Parce qu'on était déjà plus On savait déjà à quoi s'attendre Bien que si on connaissait Pas vraiment Metal Gear Solid 1 à l'époque Ça pourrait être utile En fait très franchement S'il voudrait faire un nouveau Et une suite S'il n'y a pas Kojima Il faudrait reprendre le même scénarisateur Que celui qui a créé Portable Ops Metal Gear Solid Portable Ops Histoire que ça soit moins de la merde Mais sinon ouais Comme je le redis Un remaster des anciens Metal Gear C'est vraiment la chose À faire Histoire de ne pas prendre de risques Très franchement Voilà c'est tout ce que j'avais à dire Le débat et Je sais même pas combien de temps il a duré le débat Putain 12 minutes quand même Les mecs Je sais pas Je sais pas ce que vous en pensez Dites le moi dans les commentaires Mais moi personnellement S'il y en a un Je serai là En tout cas C'est sûr et certain Il Ouais 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 Un autre sans open world Ouais voilà Les masters putain J'ai redit cent mille fois la même chose Mais c'est la vérité Les mecs Bon après s'ils arrivent à faire revenir Kojima Ce qui est peu possible Étant donné qu'ils l'ont Ils l'ont pris Et ils l'ont jeté comme une vieille chaussette Très franchement Je sais vraiment pas Mais bon d'un côté Voilà c'est la saga des Metal Gear C'est à dire même les plus pourris Enfin à l'exception des acides Mais les plus pourris Qui portaient pas les noms des Metal Gear acides Ils étaient quand même plus ou moins bien Par rapport à leur console Donc je me fais pas trop de soucis Même s'il y a pas Kojima qui est là Et comme je l'ai dit Voilà les C'est vraiment J'ai déjà cité justement Les choses les moins compliquées à faire Histoire de pas se vautrer Et voilà Je crois que j'ai tout dit A propos de ce débat Les gens n'hésitez pas à liker A partager A laisser un petit commentaire Et si vous le souhaitez Abonnez-vous s'il vous plaît Merci beaucoup A la prochaine Ciao ciao